Hello Youtube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode d'une série que j'ai commencé il y a peu près six semaines où je vous parlais de commentaires un petit peu étranges ou de moments malisants qui peuvent arriver à bord lors d'une discussion avec des passagers. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vais vous mettre le lien qui se trouve jusqu'ici. Bienvenue à bord. Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, vous suffit d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve dans le coin juste en bas. Vous avez tout le temps la vidéo pour appuyer dessus. Il y a six semaines j'avais fait un premier épisode où j'expliquais des moments un petit peu cocasses ou des conversations qui sont un petit peu malaisantes des fois avec des passagers. Donc j'ai décidé de vous donner trois autres exemples aujourd'hui. Le premier est arrivé au moment où j'ai publié la dernière vidéo, il y a six semaines. Donc on s'en allait. C'était un vol de nuit et on allait commencer un vol d'à peu près dix heures et demie et à peu près trente minutes après le décollage. Donc on commence à préparer le repas. J'ai une dame qui est en classe premium économie qui appuie sur le bouton d'appel. Donc je viens la voir, je dis comment est-ce que je peux vous aider. Elle me dit, les bonbons que vous nous avez donnés sont immangeables, ils ont le goût de carton. C'est parce qu'on ne t'a pas encore donné à manger déjà. Donc j'essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'elle a pu manger. J'ai dit, mais on n'a pas encore servi de nourriture ? Où est-ce que vous avez trouvé un bonbon à bord ? Elle me montre la petite pochette. Alors en classe premium économie et en classe affaire, vous avez ce qu'on appelle des aménitiqués. Donc c'est une petite pochette avec des choses pour rendre votre vol plus agréable. Vous avez une paire de bas, de chaussettes pour dormir, plutôt que porter vos chaussures ou pour tout être pieds nus. Ça va vous aider parfois avec les odeurs. Vous allez trouver un masque pour les yeux, vous allez trouver une brosse à dents, du dentifrice. Vous avez plein de petites choses qui vont permettre de vous rester hydraté et de rester un petit peu plus en forme ou d'avoir un meilleur sommeil. Et dans cette pochette, il y a quelque chose qu'elle a pris pour un bonbon. Ce sont les bouchons à oreilles. Alors je vois l'emballage, je dis, c'est ça que vous allez manger ? Elle me dit, ben oui. Je dis, c'est parce que ce n'est pas un bonbon. Il y a écrit 3M dessus. Puis ce sont des bouchons en mousse pour les oreilles. Donc c'est normal que ça ne goûte pas très bon. Parce que ce n'est pas prévu pour être mangé. La pauvre madame, elle ne savait plus où se mettre. Elle regardait par terre tout le temps. Alors j'ai tourné ça un petit peu à la dérision. Je dis, c'est vrai qu'il avait l'air un petit peu appétissant. La couleur est belle. Mais je vais vous amener des bonbons. On a des bonbons de cette couleur-là. Et puis en attendant, je vais vous amener aussi des nouveaux bouchons en oreille. Pour que vous puissiez vous débarrasser de ceux que vous avez mis dans votre bouche. Ce qui fait qu'elle était vraiment gênée. Elle n'osait même plus manger au moment du repas. Mais bon, ça peut arriver. Elle n'était pas très... Elle avait une trentaine d'années. Donc ce n'est pas encore quelqu'un qui avait l'air complètement paniquée. Puis elle disait qu'elle était une voyageuse sur des camps. Mais elle doit voyager plus fréquemment que la s'économie. Où ses bouchons ne sont pas fournis. Deuxième histoire, c'est arrivé, je pense, il y a un an à peu près. Donc en 2017, une dame vient me voir. Elle me dit, j'ai une petite question à vous poser pour mon fils. Parce qu'il ne se sent pas très bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? On est formé sur les premiers soins. Donc première réaction qu'on a. C'est un souci médical parce qu'on va devoir l'aider. Elle me dit, non, il n'a pas trouvé la section fumeur. C'est parce que la section fumeur, elle a disparu depuis, je pense, les années 90. Donc je l'ai regardé. Mais c'est parce qu'on ne peut pas fumer à bord de l'avion. Ben oui, mais dans le temps, on pouvait fumer. Il y avait une section fumeur à l'arrière, là, près de votre cuisine. Alors je lui explique. Ben malheureusement, elle a disparu depuis très longtemps. Elle n'a pas dû prendre l'avion depuis très souvent. Puis j'ai dit, votre fils, vu l'âge qu'il a, il n'a jamais dû voir cette section fumeur à bord. Parce qu'elle a disparu avant qu'il soit né. Donc non, on ne peut pas fumer à bord. Et d'ailleurs, c'est un petit conseil. Si vous avez la bonne idée de vouloir fumer dans un avion, il y a des détecteurs de fumée. Et vous pourriez avoir une amende très, très sévère. Donc au moins, ce jeune homme n'a pas essayé de fumer. Il était bien prévenu. Mais je trouvais ça encore bizarre. C'est encore drôle que quelqu'un, en 2017, nous pose la question, est-ce qu'on peut fumer ? J'ai aussi quelqu'un qui m'a demandé, et ça, ça arrivait plusieurs fois, si on peut visiter le cockpit. Mais c'est parce que, pendant le vol, je me suis dit, mais vous étiez né le 11 septembre, là ? C'est parce que ça fait quand même un paquet d'années. Ça fait plus de 15 ans que les accès aux postes de pilotage sont très restreints. Donc même moi, qui suis chef de cabine, pour y aller, j'ai toute une procédure pour pouvoir y accéder. J'ai certaines choses que je dois dire sur l'interphone. Donc non, on ne peut pas vous emmener. Après l'atterrissage, si le commande-board est OK, que la porte est ouverte et qu'il n'a pas d'autre chose à faire, ça nous fera plaisir de vous y amener pour quelques secondes pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais pas pendant le vol. Ne demandez pas d'aller voir le cockpit. En plus, nous, on va commencer à avoir des suspicions si jamais vous n'êtes pas un terrorisme. Donc oubliez ce genre de choses, ce n'est pas une question à poser. Puis n'essayez pas de fumer. Troisième chose qu'on se fait demander régulièrement. Alors, on est là, on passe dans la cabine et quelqu'un me demande une question. Oui. On survole quoi en ce moment ? C'est parce que... C'est difficile de l'expliquer poliment, mais c'est parce qu'on ne nous a pas mis une GPS dans le cerveau encore. On n'a pas encore eu la puce qui a été installée. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on survole. Je ne sais pas au-dessus de quelle mer on est. J'ai une idée si c'était un océan, bien sûr. Mais ne me demandez pas le point précis. Ou si vous voyez une petite montagne, un mont ou un lac. Je ne sais pas son nom. Moi, je ne fais pas les mêmes routes tout le temps. Et encore, sous la compagnie où je travaille, je suis quand même limité au nombre d'escales que je fais. Ça fait que je fais souvent les routes régulières. Mais je ne connais pas le chemin si je vole au-dessus du Japon. Ne me demandez pas quel est le nombre de cette montagne parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, il y a les cartes en général. Bien souvent, maintenant, sur les avions modernes, vous avez un système de cartes interactives sur votre écran. Donc, vous pouvez regarder un petit peu et parfois, vous pouvez zoomer et savoir ce que c'est. Mais malheureusement, ne demandez pas cette question à la jambe de bord. Parce qu'à moins qu'on arrive au-dessus de Montréal et que vous demandez c'est quoi cette montagne. Et là, je vais vous dire, c'est le Mont-Royal où si on vole au-dessus de Paris, vous voyez la tour Eiffel, vous allez vous dire, oui, c'est pas la tour Eiffel. Mais entre deux, malheureusement, j'ai beau être bon en géographie, je ne connais pas l'endroit qu'on survoit en ce moment. Et mes collègues ne les connaissent pas non plus. Mais les appareils qui sont équipés de Wi-Fi peuvent vous proposer d'avoir ce genre d'informations directement en utilisant votre téléphone. Et je suis sûr que le système de cartes de votre téléphone pourra vous donner cette information si vous avez le Wi-Fi à bord. Et puis une petite dernière, juste pour le plaisir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le galet, la cuisine qu'on a à l'arrière de l'avion, c'est une salle de yoga. Ça n'est pas une salle de yoga, j'en avais déjà parlé une fois je crois. Mais bon, c'est un espace qui est très confiné, c'est très restreint. On a les repas de 300 passagers et parfois deux repas de 300 passagers qui vont se trouver en trois très restreints. Donc bien sûr, ce n'est pas là où on prépare à manger, mais c'est là où on va les réchauffer et on va préparer les chariots qui vont aller en cabine. C'est l'endroit sur lequel nous on va pouvoir, c'est notre espace de travail. Les allées, on les partage avec vous parce que bien souvent pendant la nuit, on va trouver des bras, des jambes, des épaules dans les allées. Donc on va essayer de se faufiler. Mais le galet, c'est l'espace qui est pour les agents de bord. Donc vous êtes les bienvenus si vous avez besoin de venir nous poser une question, si vous avez un verre d'eau ou quelque chose, tant que la consigne des ceintures est éteinte. Mais ce n'est pas un endroit pour venir faire du yoga. Que vous étiriez un petit peu près des portes, près des toilettes, c'est complètement normal. Et je comprends, être assis pendant des heures dans un siège, je trouve ça ennuyeux pour mourir et puis on commence à avoir les muscles un peu engourdis. Mais ne commencez pas à faire des salutations au soleil ou des guerriers parce que ce n'est pas l'endroit pour ça. En plus, bien souvent, lorsque vous faites ce genre de choses, il y a un équilibre. Quand vous êtes en guerrier, vous êtes un peu en équilibre. Et ça fait de petites turbulences et vous risquez de vous blesser parce que comme l'espace est confiné, il y a des murs un peu partout. Donc non, il m'est arrivé une fois, il y avait beaucoup de turbulences. Il y a beaucoup de gens qui n'arrêtaient pas de venir s'étirer dans le galet. J'ai envoyé un message sur l'écran, on peut taper des messages qu'on envoie sur les écrans de tous les passagers, disant qu'à cause des turbulences, le cours de yoga dans le galet arrière a été annulé. J'ai entendu quelques personnes rire quand le message est arrivé sur tous les écrans. Donc au moins, ça a fait rire du monde. Mais non, c'est un autre petit conseil. N'essayez pas de venir faire du yoga. Venez vous étirer un petit peu, mais ce n'est pas ça le yoga. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'essaie de trouver des choses un petit peu plus croustillantes. Donc on verra ce qu'on va donner la prochaine QV dans 6 semaines. La semaine prochaine, je vais commencer à travailler sur une vidéo qui m'a été demandée. On me demande un petit peu comment vaincre sa peur en avion. Donc je vais essayer de travailler un petit peu là-dessus et trouver des données. Si je n'ai pas trouvé assez de données, ce sera la semaine d'après. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Une fois de plus, si vous n'êtes pas abonné, le petit bouton se trouve juste ici. J'ai le même contenu qui existe en anglais sur ma chaîne anglaise, qui se trouve par là et en bas, c'est aussi pour vous abonner. Bonne semaine, à bientôt, salut. Sous-titrage ST' 501